Je pourrais vous la présenter en serial entrepreneur, tant sa beauté n'a d'égal son sens de l'engagement et sa soif d'entreprendre. Elle a ébloui la France en étant Miss France 2014. Flora Coquerel, 23 ans, est aussi la présidente de l'association KELINA, qui développe des actions socio-éducatives et sanitaires au Bénin. Elle a aussi de nombreuses autres cordes à son arc, notamment dans l'univers de la beauté et de la mode. Je lui laisse le soin de vous en dire plus. Suivez-moi. Alors, mon actualité est faite de beaucoup de choses très différentes. À ce moment, je travaille sur un documentaire également, qui s'appelle « Wax in the City », qui va sortir sur Paris 1ère vers la fin du printemps, à peu près début de l'été. Et je suis présidente de mon association aussi, qui s'appelle KELINA, qui demande aussi beaucoup d'attention parce que c'est beaucoup de travail et on est une petite équipe. Je travaille avec mes parents, donc ça fait trois. Et on construit une maternité au Bénin, donc c'est aussi un travail monstrueux mais qui est très enrichissant. Après Miss France, j'ai repris mes études en commerce international et après l'obtention de ce diplôme, je me suis dit qu'il faut absolument que je me lance dans l'entrepreneuriat, que je lance quelque chose qui m'appartient. J'adore entreprendre et j'adore créer, donc ça tombait bien. Je me suis dit une marque de cosmétiques, mais pourquoi pas ? Et c'est vrai que ça a été super difficile parce que j'ai travaillé toute seule et pendant super longtemps, et le temps de monter un projet déjà ça prend du temps, faire un business plan ça prend du temps. À chaque fois je voyais mes amis, je leur disais mais ne vous inquiétez pas dans un an, elle va sortir, tout va bien. J'avance, je continue d'avancer et puis en plus mon emploi du temps ne me permettait pas forcément d'être à 100% investie dans ce projet. Donc les choses ont fait que ma marque de cosmétiques a reculé, la date de sortie reculée à chaque fois. Et aujourd'hui je suis arrivée à un point où je me dis, je pense que ce n'est pas fait pour aujourd'hui. Peut-être que ce sera fait pour demain, mais aujourd'hui ce n'est pas possible en tout cas. Ça ne pourra pas se faire parce que ça demande un financement qui est énorme que je n'ai pas. Mais malgré cette petite déception, j'ai conscience qu'aujourd'hui même si je n'arrive pas à faire cette marque de cosmétiques, il y aura toujours autre chose. Peut-être cette ligne de prêt-à-porter, ça m'a motivée à avoir une autre idée et à rebondir tout de suite. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, je dirais. Les qualités qu'il faut pour entreprendre, c'est justement ne pas avoir peur de l'échec déjà. Ça c'est une des qualités qui est essentielle parce qu'entreprendre c'est super dur mais vraiment super difficile parce qu'il faut savoir compter sur soi avant tout. Il faut savoir poser ses idées, il faut savoir à qui s'adresser ou aller. Donc il ne faut pas avoir peur de se dire peut-être que je vais louper, peut-être que je ne vais pas y arriver parce que ce n'est pas fait pour tout le monde, ça ne marche pas toujours. Parfois, ce n'est pas forcément qu'on n'a pas bien fait les choses. Parfois, c'est juste le lieu, le temps, les gens à qui on s'adresse. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu mais il faut être aussi innovateur. Je pense que ça va ensemble, entreprendre et innover. Et puis après, il faut être fonceur et bosseur. C'est ma story et toi, quelle est la tienne ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...